Bienvenue chez Grignard Frozen France à Moréac. Nous sommes 350 personnes sur le site. Notre métier c'est de la fourche à la fourchette. A partir de légumes cultivés par les agriculteurs locaux, nous les préparons pour que vous puissiez les cuisiner chez vous le plus simplement possible. Comme je suis du milieu agricole, forcément moi ça me plaît de voir ce que nous on a produit dans nos terres, comment c'est revendu derrière, comment c'est retravaillé avant que ça arrive dans l'assiette du consommateur. Je suis arrivé en industrie agroalimentaire, ce qui n'était pas du tout mon domaine. J'y suis resté parce que c'est un métier prenant et passionnant à la fois. C'est à nous de gérer du début à la fin notre ligne. Il y a beaucoup de réglages, beaucoup de paramètres machine. On a l'autonomie et des responsabilités. Responsabilité sur la qualité produit et le bon fonctionnement de la ligne. Donc on a de l'arrivée des légumes à la sortie en carton. On est vraiment mis dedans avec les chefs qui viennent nous apprendre des choses, la maintenance qui nous explique comment ça fonctionne quand ça ne marche pas. C'est ça que j'aime bien. On nous laisse d'abord chercher le problème avant de dire non c'est ça, pousse-toi. J'étais en prépa concours infirmier. Je suis venue ici travailler en attendant de mes réponses. Je n'ai aucune réponse et depuis j'ai aimé travailler ici et du coup je suis resté et j'ai signé un CDI. Je suis là depuis 1993 en intérim. En 1995 j'ai décidé de faire un bac pro logistique et donc je suis commencé un apprentissage ici. Et après j'ai été embauché à l'issue de mon apprentissage. Moi j'ai appris mon métier en même temps que l'usine se développait. J'ai été d'abord chef d'équipe à la logistique. Je suis devenu adjoint responsable logistique. Après j'ai eu des formations de management. Donc oui j'ai été accompagné. Aujourd'hui je suis responsable de conditionnement depuis un an. J'ai fait dix ans à la même place et envie de changement, envie d'évoluer. Mais au sein de la même entreprise parce que c'est ce qui me plaisait, l'entreprise en elle-même. Donc là je me suis dirigée vers plus la fabrication pure des produits. On a quelques responsabilités, voire un peu beaucoup. Tout ça, c'est ça qui me plaît. L'évolution qu'on peut avoir, c'est sympa. L'avantage ici dans l'entreprise, c'est qu'avec la direction, on vous laisse le choix du poste. Les gens dialoguent ici beaucoup. J'ai vu l'entreprise évoluer sur la création de nouveaux services auxquels j'ai participé, notamment le Convenience. Avec l'implantation de nouvelles machines, la création de nouveaux produits. Quand je suis arrivé comme conducteur de ligne, les palettes étaient faites à la main. Maintenant on a un palettiseur automatique avec un robot. Pas mal de choses ont été faites, même pour aider l'humain. Il y a un des moteurs qui a été mis en place pour attendrir, on va dire, les converts. Il n'y a plus autant à taper dedans pour faire tomber le produit. Avec les collègues, il y a une bonne entente, il y a une bonne camaraderie. Et par le travail et par les contacts, ça m'a permis d'ouvrir un petit peu mon regard. Et de le faire évoluer surtout, sur la vie de l'usine. Je me sens assis un peu comme chez moi, depuis le temps que je viens. J'ai rencontré énormément de personnes. Et comme j'ai toujours évolué, ça m'a toujours poussé à rester ici en fait. Ça fait une vingtaine d'années que je suis là. Beaucoup de personnes dans l'atelier sont arrivées à peu près en même temps que moi. Et c'est un peu plus que des collègues de travail. Dans une ambiance d'atelier aussi, on a forcément des gens, on sont nos amis aussi. On en apprend tous les jours, avec l'expérience des plus anciens. Et puis avec les nouvelles machines qu'on peut avoir. Ça nous permet d'agrandir notre champ de compétences. C'est un travail où on est obligé, bien entendu, d'avoir une rigueur concernant l'hygiène. On est avec de l'aliment, donc avec des personnes qui, au bout, vont être des consommateurs. Donc on peut être aussi nous-mêmes consommateurs. Et l'intérêt, c'est de suivre strictement à la lettre les instructions qui sont données sur les différents postes qu'on a à voir. Tels que la porte des tenues propres, les gants, les manchettes, etc. Ici, chez Grenier, on a des besoins d'immunité et des paniers. Donc je vis mieux qu'avant, quand même. Le fait de travailler en 2-8, ça me laisse du temps libre. Venez nous rejoindre, venez dans l'entreprise Guignard de France en France. Parce qu'on a besoin des opérateurs, on a besoin des conducteurs. Et surtout aux jeunes qui arrivent, moi je leur dis tout simplement qu'ils viennent s'investir dans l'entreprise de Guignard de France en France. Venez rejoindre l'aventure Grignard Frozen à Moréac. Vous participerez au développement de l'entreprise et surtout, vous permettrez une alimentation saine pour tous.